Musique 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 Bienvenue dans ma canne, nous m'lènes du dalal si vous connaissez et vous connaissez aussi tous les amis et tous les amis de l'indalal, nous sommes au Sénégal 7 la chaîne qui est dans la dimension de vos émotions et qui vous définit tout le temps nous nous avons approché Nous avons des questions qui nous ont dit que nous avons répondu à nos questions. Nous avons répondu à nos questions qui nous ont répondu à nos questions. Alors, c'est un plaisir de vous dire que c'est une brave dame. Elle n'est plus à présenter un peu partout dans le monde. Je veux juste dire, secrétaire générale Ernuya, en même temps directrice générale, nous avons répondu à nos questions du monde pour nous demander de la fameuse Ndela Major. Je pense que c'est une nouvelle fois. Nous avons répondu à nos déplacements et à nos dérangements. Nous avons répondu à nos concrets de la disponibilité pour nous permettre de notre amour. Je pense que c'est la deuxième fois. C'était la première fois à nous. D'accord. Et nous avons fait plaisir de nous. Il y a tous les internautes de Sénégal 7, tous les staffs, donc je vois que la maison s'agrandit et il y a une bonne équipe ici. Voilà, il y a une bonne équipe. En même temps, il y a une bonne équipe de Sénégalais parce qu'il y a une bonne équipe, mais aussi une femme politique parce qu'elle évolue dans la politique et elle fait des analyses pertinentes. Il y a une bonne équipe de politique, donc il y a une bonne équipe d'étiquettes. C'est-à-dire que nous venons à l'émission. Nous venons à l'éborder tout le temps, nous devons voter en majeur et nous devons voter sur le site internet. Donc nous devons en retours, nous voudrons dire qu'il y a une bonne équipe d'étude afin que nous devons acquérir une réponse en ce qui est une conseillère municipale. Félicie Fimla, donc je vais vous dire gratuitement, comme d'habitude, comme je n'y en ai pas fait. Mais mon métier est un nouveau métier qui a été maintenu. Nous avons vu qu'il y a eu l'engagement de l'Université de Fimla, s'il vous plaît. Bon, c'est une longue histoire. Mon père est né à Fimla. D'accord. Voilà, donc après moi j'ai investi dans la commune de Fimla. Donc j'habite à Simal. Simal fait partie de Fimla. Donc je suis conseillère municipale Walu. Walu, donc là-bas, élection législative USO. Cela n'est qu'une tête de liste proportionnelle, donc de la liste Walu. D'accord. Donc je participe aux réunions au niveau du conseil municipal, comme tous les conseillers. En principe, je devais être adjointe au maire. Voilà, puisqu'ils ont pris des femmes qui ne savent pas lire et écrire. Nous sommes adjointe au maire, donc nous sommes une provocation. D'accord. Une provocation politique. Ok. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une femme médecin, chef de parti, d'être simple conseillère, après dire des gens qui n'ont pas un niveau important. D'accord. C'est des failles qu'on trouve un peu partout. D'accord. Donc pour des raisons politiques, les gens combattent une personne, etc. Mais là, c'est derrière nous. Il y a une bonne ambiance à la mairie de Fimla. D'accord. Donc il n'y a pas… voilà. Donc il faut voir ça. Parce que comme ce fut le camp de compétence, vous avez pu, par la grâce de Dieu, nous vous sommes des médecins. Nous sommes des médecins et des ouvriers aussi, nous avons une formation. Nous avons aussi une expérience. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes des conseillers municipaux pour lire et écrire. C'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal qui m'a convoqué deux fois seulement parce que je suis entre Simal et Dakar. Si j'ai un conseil municipal, il faut impérativement que je passe la nuit à Simal. Si je ne passe pas la nuit à Simal avec les embouteillages, je n'ai pas besoin d'être là. C'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal qui m'a convoqué deux fois que je n'avais pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. C'est en fonction par rapport à la personne avec qui j'ai en face. Si j'ai déconné, j'ai déconné. Si j'ai déconné, j'ai déconné. Si j'ai déconné, j'ai déconné. Donc, c'est tout. Donc, elles sont rendues compte qu'elle n'a pas de problème. Donc, bon. Et puis, je gère la commission ENTIC. Tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est communication là-bas et tout. Donc, c'est assez difficile parce que cette zone, il faut établir avec les téléopérateurs d'efforts pour investir. Donc, pour nous, on a un réseau, on a un connexion. Donc, c'est tout un travail. Donc, il y a un état. C'est tout un travail. Voilà. Donc, je gère la commission pour vous. Donc, les prochaines années, ils m'ont approché. Donc, ils ont promis de mettre, de renforcer les pylômes pour que tout le film-là, et les villages, aux environs, les îles du Salon, ils ont une connexion. Parce que moi, c'est une connexion. D'accord. Donc, on va faire un live correctement dans les dames du Nyon. D'accord. On va faire un live correctement dans les dames du Nyon. D'accord. On va faire un live correctement. Même à Salé, on a ce problème. D'accord. Donc, il suffit qu'on sort de Diame-Niadio. Donc, on a toujours des problèmes de connexion au Sénégal. Et on est en 2023. Alors, on va faire un peu avec tous les bénéfices que les téléopérateurs gagnent. On va investir ce matériel pour permettre à tout un chacun d'avoir une bonne connexion. Travailler un peu partout, de Salé-Mata à Tate-Guine, à Médina. On va connecter où ? Dès l'instant où le prix n'est pas. Alors, c'est vrai. Parce que Taïji, en tant que porteuse de voix et en tant que conseillère municipal, peut-être qu'il y a ce qui est possible. Mais nous faisons de tout ce qui est bien. On a pas un pouvoir. On a pas un pouvoir. C'est un acte bénévole. On a pas un pouvoir. Mais nous avons un pouvoir pour moi. Donc, maire, c'est ce qui est le pouvoir. Et puis, pour l'instant, nous avons travaillé. Donc, moi, je vais à l'international pour apporter des financements pour la commune de Fimla. Donc, on a un peu de temps à venir. On a un peu de temps à venir. Et puis, le moment venu, le Sénégal, il y a un peu de temps à venir à la commune de Fimla. Donc, on a un peu de temps à venir. Donc, on a un peu de temps à venir pour les gens. Bon. Mais nous avons dit que nous avons un peu de temps à venir à la Taïpare, et qu'ils ont un peu de temps à venir à cette Fimla. Non. Il a manqué de l'argent. Donc, on a manqué de l'argent. Donc, on a fait question de la commission. Donc, les autorités qui s'en occupent, on a un peu de temps à venir. Donc, ils ont promis également de renforcer les équipements. D'accord. Maintenant, hormis ça, du domaine de la santé, du domaine de l'éducation. Donc, ce que j'ai fait également à Simla, la Pouponnière, la Maka Estelle également à Simal, puisque les femmes enceintes sont hébergées là-bas. A Simal. Et puis, nous avons le projet Bourri. D'accord. Mais ça va être un grand projet. Maintenant, toutes les femmes enceintes sont à Simal, sont hébergées à Simal. Elles accouchent au poste de santé du Simal, ou bien à Diofio, ou bien à Simla. Après, elles nous amènent les bébés. D'accord. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile que de recevoir à Dakar les femmes enceintes. Voilà. D'accord. Effectivement. Au moins, ça, c'est un acquis. Voilà. C'est décentralisé aussi. J'ai décentralisé. Et puis, à Simal, Simal accueille les femmes enceintes. Machallah. Très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Les femmes enceintes en difficulté. En difficulté. En difficulté. C'est bien noté. Ce n'est pas aussi pour l'Am-Solo, mais je ne suis pas à l'Am-Solo. Il y a un parti de réconciliation nationale pour l'unité africaine. Donc, on est une partie de l'Am-A-Mentini. 300e partie. Très bien. Donc, créé en 1995. Très bien. On est une partie de l'Am-Solo. En 2000-2005. 2005. En 2005. En 2005. Voilà. En 2023. C'est un peu du tout. C'est un parcours. C'est un parcours, oui. De la seule femme tête de lice Pour me mettre 20 millions d'endurés Voilà Donc après Après les élections Avant c'était la démission de 2007 2009, tout ça on a participé 2012, 2014 Les locales de 2014 Après il y a eu 2017 Voilà Donc après 2019 Voilà, toutes ces élections On participe, voilà Mais nous n'avons pas d'accord avec le parti Le pouvoir de l'opposition Ou l'opposition Ou alors nous n'avons pas seulement Actuellement Je peux dire que moi je suis beaucoup plus proche Du pouvoir que de l'opposition Pourquoi ? Parce que l'opposition N'a pas confiance en moi On me considère comme une pro-mère Et moi je dis que je ne suis pas une toupe Voilà Comme quand j'ai dit que le président de la république C'est le mari de toutes les femmes Sénégalais Ça s'amène Donc maintenant On n'est que du côté de la mouvance présidentielle On te fuit On te fuit On te fuit Donc Et puis là Et là je suis dans mon coin Ok Voilà Vous êtes dans votre coin C'est vrai Mais est-ce que Ataqna aussi Il y a une relation Avec C'est tous mes amis D'accord C'est tous mes amis Tous mes amis Les ministres Beaucoup de ministres Président de la république Donc On n'est pas comme ça Donc Mais à distance Donc Donc On n'a pas confiance en moi On n'a pas confiance en moi Mais on n'a pas confiance en moi On n'a pas confiance en moi Donc Comme on n'a pas confiance en moi Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de retour, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de retour, je ne sais pas. Oh, bon, de toute façon, la coalition Walu Yewi, j'ai initié cette coalition pour nous faire répondre du bon. Parce qu'ils n'avaient pas réussi de se réconcilier lors des locales. Donc, les locales, je pense que c'est 2021, non ? Donc, 2021, voilà. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de conseiller Walu. Voilà, parce qu'à l'élection Bounèque, il faut qu'il y ait des coudes. Mais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseiller Walu ? Je suis conseiller Walu, chef de parti R-NUA. Et puis, quand j'ai demandé à Walu et à Yewi de s'unir pour être majorité à l'Assemblée nationale, j'avais raison. Mais après, les réponses tardaient pour me m'en avoir officiellement dans cette coalition. D'accord. Parce que je suis très autonome. Donc, il faut que j'ai lancé mon appel en tant que conseiller Walu. Donc, j'ai lancé en tant que chef de parti R-NUA, très autonome. D'accord. Mais j'ai lancé à Walu et à Yewi de s'unir. Après, il a fait bien hier. Donc, il a été dégué sur le nez après. Après, il a été dégué sur le pire d'accord. Ça m'étonne. Moussa Fassi, c'est un oncle. Donc, on ne se connaît pas. Mais c'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. Parce que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comment. Je n'ai pas eu le boursin. Je n'ai pas eu le boursin. Donc, je n'ai pas eu le boursin. Donc, ce qu'est-ce qui fait. Ils ont leurs raisons. Toujours éthiques comme moi. Je me suis dit que je n'ai pas eu le boursin. Voilà. Quand j'ai annoncé une affaire, quand j'ai commencé, c'est que je n'ai une forme. Une autre affaire. Il ne faut pas les gens. Je ne sais pas, c'est que je n'ai pas eu le boursin. Il ne faut pas l'ahoube. Il ne faut pas l'ahoube. Il ne faut pas l'ahoube. Je suis membre de cette alliance, de cette coalition. Bon, après, je suis partie. D'accord. Tantôt, madame, je ne me reproche pas, je ne me dis pas, mais bon, je suis partie. Donc, j'ai fait des émissions, j'ai déclaré que je n'étais plus dedans. Voilà. Donc, question bon, je peux poser. Ça, j'ai dit qu'ils ont toujours beaucoup d'éthique, nous avons mon saigniste nationale, d'un. Comprends-tu? D'accord. Ils nous ont donné une relation, pour moi, nous avons un soumis. D'un. Donc, tu sais tout le monde. Donc, pour moi, quand je vais te montrer, comme ce que j'ai dit, c'est qu'on peut être Monsieur Bin, par force. Oui. Avec lanemis si notre ministre est leur disciple. Oui, bien. L'image n'est pas, tout le monde se dit. Qui n'est pas de croire et de parité. Donc là, il y a une conclusion qu'il y avait des erreurs. Non, il y a une erreur qui m'a mis en liste nationale. Ok, d'accord. Parce que son coût était à Ziegenchor. D'accord. Alors que moi, je suis en tête de liste. Donc, je ne sais pas si je suis en tête de liste. Je sais pas si je suis en tête de liste. En tête de liste, je suis en mandataire. D'accord. Je suis en mandataire, il y a toutes sortes de trahisons possibles. Ok, d'accord. Voilà, donc finalement, tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu, mais amenez le courage quand même. Je salue leur courage, puisque beaucoup de listes nationales, mais c'est une liste titulaire, c'est une liste suppléant. D'accord. Après, basculer, il y a eu le courage du Sénégal. Très bien. Voilà, donc, la majorité écrasent entre eux. Nous avons aussi dit que l'histoire du Sénégal, l'opposition, il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps, mais aussi, c'est à saluer. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de temps. On a fait des grands tours pour rentrer tranquillement à la maison. Il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps. Ils sont là, ils demandent d'ouvrir la porte. D'accord. Ils refusent, ils cassent la vitre. Ils cassent la vitre et ils sortent et ils le mettent dans une voiture blindée. D'accord. Pas dans une fourgonnette, les fourgonnettes qu'on met d'habitude et les gens qu'on arrête, mais dans une fourgonnette, dans une voiture blindée. Bon, c'est ça si, j'ai dit bon, si c'était une arrestation de Niko Dugosi, si leur voiture blanche là, donc Dugosibir, mais ça, il y a une protection. J'ai vu automatiquement, moi, une protection. Quelqu'un comprend. Cela veut dire qu'on n'y a eu beaucoup de temps sur le taxi. Voilà, voilà, donc Dugosibir, donc il y a la protection dans une voiture blindée et après de la voiture blindée, on l'amène à la maison. Mon watch rassuré, tout le monde a vu qu'il était rassuré. Donc mon watch appellent Dugosibir. D'accord. Donc, pour moi, il y a une raison quoi. D'accord. Il y a une raison. Pourquoi l'extirper de force parce que, est-ce que c'est une arrestation? On lui dit, ce n'est pas une arrestation. Donc, puisque si c'était une arrestation, il y a directement au commissariat. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi. Pourquoi t'autres vitres aussi? Mais comme que, quand on a dit, le gendarmerie n'est pas. Il n'y a pas de problème. Mais il casse la vitre. Ça, genre, je ne vois pas de problème là-dessus. D'accord. Je veux te sauver. Ou bien, il y a un problème. Si on ne veut pas avancer seul, il y a un problème. 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 Mais même une fois, je n'en ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. était ma mère, mais je n'ai pas de problème. Un problème, ces problèmes, je n'ai pas que la crimoselle, si on n'a pas imaginé de la bombe. Dans cette salle, Quand on a accès à l'hôpital de Nabuchéquer, donc à la salle opératoire aussi, on a commencé à imaginer un problème. En tant que femme, comment est-ce qu'on a vu le problème ? Comment est-ce qu'on a vu le problème ? La police a mis en face, mais comment est-ce qu'on a vu ? Ce qui me gêne, quand il sort, parce que c'est un Sénégalais quand même, un citoyen normal, comme moi, comme toi, mais chaque fois qu'il y a la police, la gendarmerie qui est derrière, c'est très gênant. Vraiment, nous devons éviter ce spectacle. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Bon, mais ça n'est électromagène, il ne faut pas qu'il sorte. C'est regrettable. Nous avons aussi dit, Néala, qui est Makisal, qui est le directeur de la campagne, pour moi, Boussanko, qui a partagé avec vous. Bon, c'est des gens qui font ce genre d'analyse. Donc, on a fait une promotion. Voilà. On a fait une sympathisant, et une militante. D'accord. Voilà. On a fait une question, par exemple, beaucoup de gens ont dit, comment ça ne veut pas. Parce que, acharnement, ils ont, ils ont acharné. On peut aussi, nous baisser, les gens qui font. Voilà. Bon, devant une personne armée, tu ne peux pas résister. Parce que si tu résistes, tu prends le risque de résister, on a le tiré balgadé. Ok. Voilà. C'est pourquoi il est obligé, parfois, de se calmer, et puis de les suivre. Voilà. Mais le spectacle, il a été offrir, au Sénégalais, il a été acharnement, il a été persécution. Effectivement. Même le fait de casser une vitre, pour que nous gênerons, après une diolique, qu'elle nous brutalise. Il est sorti, calmement. Je pense qu'il était même entré, avec un de ses avocats. D'accord. Voilà. certainement, nous avons, 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 parce que, ce fait qu'on est là, ils sont, les gens allaient, directement au palais de la République. Vous avez aussi, nous avons dit, japonais, par exemple, l'État, c'est la première chose, si la jeunesse, tu as le mariage, tu as le mariage, il va, il va, il va, il va, est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je ne partage pas cet avis, je ne te partage pas cet avis. Parce que, je pense qu'il y avait une prévention, prévention, les services de renseignement, ils ont, ils ont, les services de renseignement, Donc le fait de casser une voiture, de sortir, de mettre dans une voiture blindée, moi je pense que c'est une prévention. C'est ça le problème dans cette histoire-là. Les Sénégalais, nous sommes très frères. Les gens qui sont les militants de l'opposition, nous sommes très frères. Il n'y a que ce pouvoir, nous sommes très frères. Ils ont leur raison, peut-être qu'avec l'écoute. Les téléphones sont sous écoute. Si tu ne parles pas sur WhatsApp, tu ne parles pas la voie normale parce que tu es pressé, tu n'as pas une bonne connexion avec ces voies normales, les gens t'écoutent. Ils suivent cette conversation. Même les appels WhatsApp aussi, ils n'ont pas la voie normale. Voilà, donc en écoutant, il y a certaines informations, parce qu'ils n'ont pas dit comme ça, aveuglément. Donc il y a des raisons valables. Il y a des raisons valables pour casser une certaine dynamique. D'accord. Et puis, l'État a peur de ce genre de personnes. Et puis, comme quand il y avait des procès à venir, ils ont jugé nécessaire de le mettre sous mandat de dépôt. Nous avons des procès à venir, ce que j'ai dit. Il y a une interview que j'ai accordée. Le premier jour, je savais bel et bien que le procès doit être parce qu'il a droit à deux renvois. Il a droit à ses avocats. Par exemple, je viens d'hériter de ce dossier. laissez-moi le temps d'étudier le dossier. Un dossier, ce client doit être candidat à la présidentielle, alors il y a une chose qui est en train de se faire. C'est une stratégie de défense. Pour le verdict, il est tombé. Donc, ces avocats ont adopté cette stratégie de défense. Puisque le ministre Mbengia, il est toujours prêt, lui. Il est toujours prêt, une œuvre, il est au palais, il attend. Donc, les gens, le premier jour, il ne s'est pas déplacé. Donc, les avocats ont demandé le renvoi qu'ils ont obtenu. Deuxième jour, il s'est déplacé, mais il a augmenté apparemment les avocats. Les nouveaux ont demandé un renvoi pour avoir étudié le dossier, pour y voir plus clair. Il peut même encore avoir d'autres renvois. Il peut avoir d'autres renvois pour des motifs bien, 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 vata valable. D'accord. deux semaines, qui demandent un renvoi pour étudier, parce que beaucoup d'années sont là-bas. D'accord. Parce que... Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Mais beaucoup d'années sont là-bas. Voilà. Lorsqu'on sait, ce fait qu'on a condamné sursis. Dans le prison, on a condamné le succès. Sursis, tu peux sa candidature à la présidentielle en 2024 ne pas compromettre. D'accord. Alors qu'on a un procès à tête baissée comme ça. Donc là, c'est des stratégies d'avocat. Donc, d'augmenter les avocats, qui disent, écoute, donnez-moi le temps d'étudier. Je viens d'être constituée membre du collectif d'avocats. Donc, laissez-moi le temps d'étudier. Ça, c'est des stratégies d'avocat. Et où, ben y a-t-il, n'y a-t-il, n'y a-t-il ? Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'ai dit que ça. Ah bon ? Voilà. Parce que... Même sursis, je ne peux pas dire que ça. Mais sursis, ça doit présenter. D'accord. Mais les sursis, le condamné, il doit présenter. Mais sursis, il doit avoir un bon. C'est très grave. Ça, il doit faire dans ce compte. 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 D'accord. Ça, il doit faire dans ce compte. Mais aussi, il doit faire dans ce compte. Vous avez dit que vous avez dit ? Ousmane Sonko a dit ça. Oui, oui. Il doit faire un procès. Et que l'État, la justice a carrément débouté les avocats de Ousmane Sonko. Il y aura bel et bien un procès. C'est une date qui est fixée. C'est très grave. D'accord. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Avec le procès, je pense que c'est le 16 mars. Parce que le 16 mars, c'est dans quelques jours. Ce fait qu'il tient dans le procès. Et le même jour, il y a un verdict. Après, le jour où on saura la décision judiciaire, qui est en faveur ou défaveur, si c'est en défaveur de Sonko, les militants de Sonko ne vont pas se calmer. C'est un truc là. Oui, c'est un truc là. Il faut faire un truc là. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est...